La réaction que les gens ont eu sur la réaction que Blé Brigitte a eue au concert de Apoutou, je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas aimé parce que je connaissais M. Konaté, je connais ses enfants, je connais sa femme avec qui il vivait jusqu'à ce qu'il décède. Donc vraiment, je dis, parce que souvent le silence est une complicité. Voilà, le silence est une complicité. Par moment, quand il y a des gens, des situations, vous avez envie de vous taire pour dire, bon, ça ne me regarde pas, mais non. Par moment, le silence est une complicité. Moi, j'ai connu ce monsieur, je l'ai pratiqué. Donc, ça me fait de la peine quand on vient salir sa mémoire de cette façon-là. Parce qu'il a de la famille, sa famille est là. Moi, je suis juste un ami. Mais sa famille a eu de l'information et je peux vous assurer que sa famille est en train de prendre la disposition pour faire un droit de réponse. Pour faire un droit de réponse. Et ce n'est pas à l'avantage de Apoutou. Ce n'est pas à l'avantage de Apoutou. Et c'est du fait de qui ? Du fait de sa maman. Du fait de sa maman qui n'a pas réussi à se contrôler, qui voulait, je ne sais pas, démontrer quoi. Apoutou est venu plus ou moins saler l'image et salir toute la réputation, salir tout le travail que l'enfant a bâti depuis quelques années. Moi, je connais M. Konaté. Je pense que le monsieur ne mérite pas. Parce que la réalité, c'est que je connais la vraie histoire. Je connais la vraie histoire. Je ne suis pas bien placé pour la raconter à la télé, sur les antennes, sur Internet. Non. Ça, ce n'est pas mon souhait. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Je connais la vraie histoire. Et je lui demande de faire attention. Parce que si la famille réagit, ça ne sera pas bien pour l'enfant. Ça ne sera pas bien. Ce n'est pas bon. Il était un très bon père. Dans le quartier, on l'appelait le papa d'Abbas. Parce qu'Abbas, c'était son plus petit garçon. Sa grande-fille s'appelle Ramatou. Elle est amie à ma fille. Donc, c'était un bon père. Il était au-delà même du père de ses enfants. Il était le papa de beaucoup d'enfants du quartier. Donc, c'était un bon père. Pour ce que je sais, pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai vécu avec le monsieur, c'était un bon père. Je pense que dans les petits moments où on s'est taquiné, il y a des petites choses non officielles qui sortaient. Vous les artistes, là, on ne peut pas vous faire confiance. Voilà. On ne peut pas vous faire confiance parce que parmi vous, là, il y en a à qui on ne peut pas vous faire confiance. Bon. C'était toujours voilé. C'était toujours voilé. Je n'ai pas envie vraiment, vraiment, vraiment de rentrer dans ça. Mais il y a eu des échanges. On a vécu ensemble pendant cinq ans. Pendant plus de cinq ans. Donc, vraiment, il y a eu des moments où on s'est parlé, où il ne m'a pas pour que je trouve une solution, une quelconque solution à la situation. Mais pour me partager la situation, il y a des choses. Il est arrivé qu'on en parle. Mais je n'ai jamais fait de rapport avec Apoutchou. Je n'ai jamais fait de lien avec Apoutchou. Je n'ai jamais pensé que c'était Apoutchou. Jusqu'à ce que, hier, sa maman vienne dire le nom de Konaté et après, des photos sortent sur Internet. Donc, je me suis senti interpellé. J'ai dit, attends, je connais quand même le monsieur. Voilà. Je connais. Je n'étais pas là quand ils se sont rencontrés. Je ne suis pas au courant de leur histoire. Mais pour le peu de temps qu'on a passé ensemble et pour le peu de choses qu'on a partagées, je pense que Blé, Brigitte, un maire sage ne devrait pas rentrer dans ça. Parce que quand tu mets la main dans la poubelle, il y a ce que tu veux faire sortir et il y a ce que tu ne veux pas faire sortir qui peut sortir aussi. Qui peut sortir aussi. Donc, ça n'a pas été sage de sa part de venir là, au palais de la culture, dans la consécration des efforts de son fils, venir sortir une information qui n'est pas à l'avantage de l'enfant. Moi, je pense que comme les parents sont en train de prendre la disposition pour réagir, pour prendre le droit de réponse, c'est eux qui sont bien placés pour entrer dans certains détails. Sa femme, qui est ma grande soeur, qui est là, elle est bêtée. Elle est bêtée. La femme avec qui elle a eu les deux enfants, elle est bêtée, elle est chrétienne. Donc, ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, il n'y avait pas de rapport conflictuel autour de la religion. Non, Konaté était musulman. Mais la femme, elle est encore là, elle vit, elle vit à Yopougon. Elle est bêtée, elle est chrétienne. Donc, si Brigitte dit parce qu'elle est chrétienne, non. Je pense qu'il faut aussi, nous tous en tant qu'hommes publics, il faut que par moment, quand on prend la parole en public, on fasse attention à des choses. La Côte d'Ivoire a traversé beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs, beaucoup de tristesse du fait de ces choses-là. Parce que je suis chrétien, parce que je suis musulman, parce que... Non. Ça, vraiment, il faut sortir de ça. Ce n'est pas vrai. Je pense que c'est une grave erreur. Je pense que c'est une grave erreur. Je pense que c'est une grave erreur. Parce qu'un artiste, c'est comme une vitrine. C'est une vitrine, ça s'entretient. La vie d'artiste, ce n'est pas facile. On fait beaucoup, 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 beaucoup d'efforts dans l'ombre, pendant que les gens dorment. On fait beaucoup d'efforts, on fait beaucoup de sacrifices. Les gens avec qui vous avez fait les parcours, continuent leurs études. Pendant que toi, tu es encore en train de réfléchir, en train de construire, en train de te réinventer. Ce n'est pas facile. Donc, quand on est en train de parler d'un homme public, il faut choisir ses mots. Aujourd'hui, nous assistons tous au désarroir de ma grande sœur Tina Glamour, la maman de Arafat, qui souffre. Et qui va souffrir pendant longtemps, parce que j'estime, ça c'est un engage que moi, j'estime qu'elle n'a pas su profiter de son fils, véritablement. Tous les conflits qu'il y a eu avec Arafat de son vivant, sa maman n'était pas obligée de faire. Aujourd'hui, Arafat n'est plus. Et c'est aujourd'hui qu'elle fait la guerre avec X, avec Y. C'est moi la maman d'Arafat. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ce que Bréb Léjit a fait, ce n'est pas bon. On n'a pas besoin de ça. Par la grâce de Dieu, ça va chez Aputu, aujourd'hui ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. Nous, l'aimons tous, on le soutient. J'ai vu les postes de Asalfo, j'ai vu tous ceux qui ont posé des actions pour que ça puisse aller jusqu'au bout. J'ai vu les efforts que Mola a fait en cachette. On n'a pas besoin de venir briser les efforts des gens pour une raison que je ne comprends pas. Voilà. C'est une erreur grave. On ne fait pas ça. Ce que je veux dire, c'est vraiment, je m'excuse. Vous savez, quand on prend la parole, dans ce genre de situation, beaucoup de gens rentrent dans les spéculations. Mais je pense que par moment, c'est important de prendre la parole. C'est important de prendre la parole parce que nous sommes dans une société humaine. Et nous faisons tous des erreurs. Je m'excuse beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que normalement, quand on est ensemble, qu'on se connaît, qu'il se passe quelque chose, ce n'est pas sur les médias qu'on doit se parler. Non. Voilà. On doit se rencontrer, se parler. Et je me retrouve ici en train de réagir sur ce sujet. Donc, je m'excuse. Mon intention n'est pas de dénigrer, mon intention n'est pas de salir, mais juste d'interpeller. Et je pense que, Brigitte, on va se parler. On va se parler. Et vraiment, je reviens dessus pour que vous qui écoutez, ce n'est pas un boulevard d'injures ou de jugements qu'on est en train de mettre en place. Non. C'est une erreur qui est arrivée. Et on revient dessus pour que vraiment, ça puisse se calmer dans la tolérance, dans le pardon, dans la paix, puis dans le vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501